Voici la toute première femme, docteure en tourisme de l'Université d'Abomekalavi. Son nom, Nadine Akogbeto. Elle a le mérite de s'aventurer sur un terrain académique encore peu exploré jusque-là. Le thème de sa recherche, milieu naturel et tourisme dans le département de l'Atakora au Bénin. Des années de recherche dont la qualité séduit le jury. C'est une fierté parce que c'est la première candidate ou docteure en tourisme que nous avons. Et la spécialité c'est le management touristique. Vous savez, tel qu'elle a commencé, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument l'encourager, l'aider pour qu'elle aboutisse. Car ce serait une bonne chose pour les autres que nous avons. Parce que sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas encore de docteur en tourisme purement formé. Tous ceux qui interviennent dans le secteur aujourd'hui au niveau supérieur sont des gens qui s'essayent à la chose. Nous nous avons commencé par former, elle est la première, ça devrait être pour nous une fierté, ça l'est également. Nadina Kogbeto a centré son étude sur un département du Nord Bénin qui, selon elle, regorge de nombreuses potentialités naturelles pouvant accroître le développement. Le secteur du tourisme aujourd'hui est un secteur pluridimensionnel. Un secteur pas comme les autres parce que ça englobe beaucoup d'autres secteurs tels que le transport, la restauration, l'hébergement. Même le bâtiment, l'environnement, ça englobe tellement de facteurs que tout le monde s'y retrouve. Donc il est de bon temps que les autorités locales et les autorités au niveau national prennent conscience de ce que ce secteur est un secteur développeur. Et réellement mettre la main à la patte pour que nous puissions bénéficier réellement de ce développement. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce domaine, beaucoup de défis pour que le développement du tourisme puisse voir réellement le jour au Bénin. Le défi à travers une formation de qualité dans le secteur du tourisme et à travers des micro-projets, des initiatives. Par exemple des projets de sensibilisation au niveau des autorités locales pour qu'ils puissent prendre aussi conscience de la réalité de la chose. Le tourisme comme levier de développement, Nadine Akogbeto propose une réorganisation du secteur, mais aussi une sécurisation plus accrue des sites touristiques pour favoriser le flux de touristes. Pour le président du jury, ce travail mérite d'être valorisé. Toutes les communes, les 77 communes, regorgent de potentialité sur le plan touristique. Mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas. On pense que c'est ailleurs. Non, l'essentiel est là. C'est pour cela que cette thèse-là, quand on va intégrer les observations et tout cela, il faudrait maintenant traduire cela en projet. Et ce projet, quels sont ceux qui vont les gérer ? Ce sont des jeunes. Et dans ce projet, je dis bel et bien, je ne parle pas en l'air. Dans ce projet, tout le monde a son compte. Depuis les chefs traditionnels, les populations. Après les populations, au niveau opérationnel, ce sont les maires. Ce sont ceux qui doivent être au niveau opérationnel. Et le troisième acteur, nous, c'est les chercheurs. Je dis bel et bien, c'est toute une chaîne avec des possibilités infinies. Nadina Kogbeto a défendu son travail devant un jury international, une soutenance diffusée sur l'application Zoom en temps réel, un moyen qui a permis aux membres du jury étranger d'apporter leur contribution.